Hello ! J'ai une bonne nouvelle pour vous, j'en ai enfin terminé des Thibaut t'explique. Concernant les relations 3.0, et quoi de mieux pour terminer un cycle que de donner une interview à une radio internationale, c'est chose faite. Je vous propose d'écouter l'interview que j'ai donné il y a un mois à RFI, j'ai mis le lien dans la petite barre qu'on déroule en bas. J'y parle du ghosting, du benching, du zombing, autant de termes qui vous sont familiers si vous avez regardé mes vidéos. Si c'est pas le cas, je vous conseille de les regarder. Ne serait-ce au moins que pour voir mon évolution capillaire. C'est des termes qui commencent aujourd'hui à intéresser les médias traditionnels et influents du type RFI. Donc je m'arrête là, je n'ai pas forcément envie de devenir un spécialiste S-ghosting, donc c'est terminé. Mais rassurez-vous, ce n'est pas la fin du programme. Pour autant, la preuve aujourd'hui, je vais vous parler de l'alimentation, d'une notion que je n'ai jamais compris, le véganisme. Comme je n'ai jamais vraiment trop compris les gens qui sont végétariens mais qui te disent qu'ils mangent de temps en temps du poisson, alors ça veut dire quoi ? Parce que le poisson est moche, on peut le manger, parce qu'il pue, parce qu'il est con, parce qu'il n'a pas de mémoire, parce qu'il a des écailles. Mais si on peut manger des animaux parce qu'ils puent et qu'ils sont moches, pourquoi dans ce cas-là ne mange-t-on pas du putois ni du rat ? Enfin, autant de questions existentielles auxquelles je ne réponds pas forcément dans la vidéo. Néanmoins, je réponds à la question principale, qu'est-ce que le véganisme ? Je vous propose maintenant de regarder ce nouveau numéro de Thibaut Explique et on se retrouve après. Cela fait maintenant deux semaines que les images de ces pauvres petites brebis écartelées et filmées dans les abattoirs vous ont traumatisé. Il fallait réagir, il fallait s'engager et c'est chose faite. Depuis, adieu vos vaches, cochons, couvets ou tout autre aliment issu du monde animal. Vous êtes devenu végétarien. Fini donc le poisson, la viande, la gélatine, mais pas le lait ni le fromage, sinon vous seriez devenu végétalien. C'est QFD. C'est vrai que les sushis, les McDo vous manquent parfois. A tel point que vous songez un temps à devenir flexitarien. Cela veut dire que vous essayez de limiter votre consommation de poisson et de viande à une ou deux fois par semaine. Mais le terme flexitarien est compliqué à expliquer et peut aussi prêter à confusion. Mais il faut toujours qu'il y ait un problème. Votre engouement ne passionne plus vraiment les foules et il vous faudrait vraiment trouver un truc un peu plus de 1017. Rassurez-vous, une fois de plus, j'ai la solution. Profitez de ne plus avoir de thunes en raison de votre régime bio qui vous coûte un bras, pour ne plus acheter de vêtements en fourrure, en cuir, en laine. Faites de cette impossibilité une hygiène de vie et assumez-vous vegan. C'est-à-dire que vous adoptez un style de vie dans lequel la consommation d'éléments issus du monde animal est prohibée. Pour compliquer le tout, parce que c'est vrai que vegan c'est un peu à la mode, cumulez cette diète avec un régime gluten-free, locavore, voire vegan raw. C'est-à-dire que vous ne consommez plus d'éléments cuits, mais crus. Sortez un bouquin pour raconter votre expérience, ou une chaîne YouTube, ce qui devrait vous permettre de vous enrichir un peu et de briller en société. J'ai... Souvenez-vous que le veganisme... On peut juste m'éteindre là ? Merci. Souvenez-vous que le veganisme est avant tout un lifestyle, une manière de consommer, de vivre sa vie. Séparez-vous, je vous l'ai dit, de vos vêtements en cuir. Préférez le coton bio qui va aussi vous coûter un bras, mais bon, on est dans la mode ou on l'est pas. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux mots à expliquer. D'ici là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, dire si vous avez aimé la vidéo. Ça va finir par le faire, j'en suis sûr. N'hésitez pas à cocher la petite cloche en haut pour être sûr de recevoir les nouvelles vidéos. J'en mets une toutes les semaines, ça va. Je ne sature pas l'espace public, ni ici, ni sur Facebook, ni sur Instagram. Donc venez, vous serez tranquille. Je vous embrasse très fort. Passez une très bonne semaine.